Bonjour et c'est Niquetan Lambert et bienvenue à cette minute technique solide expert. Aujourd'hui nous allons parler de visualise et plus précisément de ses matériaux, comment y appliquer un bump map pour ainsi créer une irrégularité au niveau de la surface pour mieux représenter la réalité. En premier lieu nous devons aller sur internet pour aller trouver une image de cette texture. Google image est une bonne source pour ces textures. Décrivez la texture dans la recherche. Aller chercher une grande image, c'est préférable pour ce type de travail. Et sauvegarder l'image sur votre ordinateur. Donnez-lui un nom qui a du sens pour mieux la retrouver. Et ensuite aller voir sur ce site internet. Le lien sera dans la description de cet article. C'est un site web gratuit qui vous permettra de modifier une image couleur en une image mauve comme celle-ci qui pourra créer un effet 3D sur une surface. Double et cliquez sur l'image de gauche et amenez-y l'image que vous avez sauvegardée. Vous pouvez jouer avec les glisseurs plus haut pour modifier les paramètres de cette image pour peut-être intensifier ou plus aplatir la texture. Quand vous avez un résultat qui vous convient, vous pouvez sauvegarder l'image ici en lui donnant un nom encore une fois qui fait du sens et en cliquant sur « Download ». Une fois que l'enregistrement est fait, nous pouvons retourner dans « Visualize », sélectionner l'apparence et aller dans l'onglet « Texture » pour y appliquer le « Bump Map ». Et une fois que c'est appliqué, vous pourrez voir que vous aurez une irrégularité au niveau de la surface de votre matériau. Si vous voulez changer un petit peu l'intensité, vous pouvez descendre dans les paramètres. Ici, vous avez l'intensité de la texture. Vous avez la rotation de la texture. Et ici, dans « Table », vous pouvez choisir d'agrandir ou de diminuer la texture. Merci, c'était Victor Lambert, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada